bonjour c'est Franck de Creolinium, bienvenue à mon atelier vous m'avez vu il y a quelques semaines réaliser les gabarits pour le rocking chair ben voilà c'est parti on va tout doucement travailler les jambes arrière back leg en anglais alors ça va servir forcément à faire mes pieds les pieds les jambes arrière pardon vont être en noyé américain ceux qui ne connaissent pas le noyé américain allez en acheter c'est d'une beauté incroyable il est doux il est au siège là il est brut de siège il n'a pas été raboté poncée ou quoi que ce soit il est d'une douceur incroyable je vous le conseille fortement il est nuancé à intérieur c'est franchement vous allez voir quand je vais le travailler quand je vais le passer à la raboteuse il est magnifique alors comme vous pouvez le voir et ben malheureusement malouf était il n'était pas radin en bois en fait il y avait beaucoup 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 de chutes sur ces sur ces qu'on s'appelle sur son mobilier enfin sur les points le morceau de bois qui est utilisé pour réaliser ses rocking chair c'est d'ail in chair et compagnie donc hélas malheureusement si on veut réaliser ce genre d'objets alors soit on le fait en amel et coller ça n'aura aucun sens ça ne respectera pas l'esprit du gars soit et ben on prend des morceaux de bois et on essaye d'avoir un débit le plus judicieux possible donc là en l'occurrence ben je n'ai pas pu faire mieux j'aurai cette partie là en perte une partie là en perte et toute cette partie là en perte alors c'est ça me fait mal au coeur mais malheureusement pour faire du malouf ben il faut en passer par là alors c'est les arbres ne poussent pas droit enfin tordus comme un gabarit ça serait le top mais malheureusement non c'est pas possible donc ben c'est parti je vais couper ça tout doucement à la ruban j'ai pas envie de me foirer parce que mine de rien ce petit morceau de bois il m'a coûté une testicule c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Alors me voilà avec mes deux jambes arrière de raboté, des gauchis raboté à épaisseur. Alors il faut bien que je fasse attention, il y a une gauche et une droite. Quand je vais usiner, je n'ai pas intérêt de me gourer. Donc je vais repérer une fois, voire recouper un petit peu grossièrement les contours. Ensuite, pour bien faire, je vais refaire un gabarit exactement de cette forme là, mais un peu plus épais. Ça sera mon master, comme on dit dans mon job. Et je n'y toucherai plus jamais. Si un jour j'ai besoin de refaire un gabarit, je me servirai de mon master pour pouvoir en refaire un. Ça aurait pu engendrer des erreurs, par exemple de flexion quand j'appuie sur le guide de la défonceuse, sur le guide à roulement. Ça m'aurait un petit peu embêté. Donc c'est pour ça que j'ai refabriqué un second gabarit. Alors, comme vous pouvez le voir là, j'ai encore trop de matière sur le bois. Donc je vais encore redégrossir. Alors bien évidemment mon gabarit, je ne peux pas le fixer sur mon morceau de bois avec des vis. Je n'ai que la solution du double face. Alors, question sécurité, ça devrait aller. Il va falloir que je fasse très attention à mes petits doigts. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous pouvez le voir, le premier pied, la première jambe arrière a réalisé, ça n'a pas été sans mal, j'ai fait un petit peu d'huile, si j'avais eu une olive dans le cul, je peux vous dire qu'il y avait 3 litres d'huile, première pression à froid, sans problème. J'ai quelques petites erreurs, je vous les montrerai, ne vous inquiétez pas, rien de méchant, mais ça me fait toujours chier d'avoir des petits éclats à droite à gauche. Musique 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 Le pied va être relié au rockeur, le pied arrière, enfin la jambe arrière va être relié au rockeur, comme ça à l'aide de transition que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc, mais il y a une petite particularité, l'arrière des patins va être plus resserré que l'avant, c'est à dire que je vais me retrouver avec un angle de 8 degrés. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, 8 degrés dans ce sens là, et 6 degrés dans ce sens là. Alors, il va falloir que je fasse une pièce de bois qui va venir ici, pour compenser une épaisseur, et venir asseoir, va venir faire rentrer mon assise. Alors, encore une fois, c'est compliqué à expliquer, mais vous comprendrez mieux dans la vidéo. Alors, je vais faire une pièce de 19 mm d'épaisseur sur, je ne sais pas, 12, 13 cm de haut, et la largeur de ma pièce, à peu près 70, 75, je ne sais pas combien il y a. Ça va me permettre de, comme je vous disais, de compenser une épaisseur, et de pouvoir y insérer mon assise. Alors, je vais, dans cette pièce là, je vais devoir faire une entaille, un tenon mortaise à la Malouf, là, quand un truc est à dormir debout. Vous avez dû le voir dans une de vos vidéos, enfin, vous avez dû, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans le truc à cliquer, là, tout de suite. Vous allez voir comment Malouf réalise son assemblage, et vous allez comprendre que ce n'est pas facile du tout. Donc, c'est parti pour réaliser ces petites pièces là, il m'en faut deux, bien sûr, j'ai deux pieds, on va faire ça tranquillement. Et puis, on se retrouve après. On se retrouve maintenant. On se retrouve après. On se retrouve après. Sous-titrage ST' 501. Au revoir. C'est parti. Donc les deux petites pièces que je viens de réaliser au machine, le morceau va être collé à fleur de cette surface-là. Donc il faut qu'il soit parfaitement aligné, bien sûr. Alors le bois n'est pas tout à fait de la même couleur. Voilà, maintenant il y est. Alors je vais devoir entailler cette partie-là, mais avant de faire ces entailles-là, je vais devoir réaliser une coupe ici à 6 degrés. Je pense que vous comprendrez encore une fois le principe en image, parce que là c'est un petit peu couillu pour expliquer ça. Je vais essayer de vous faire un dessin sur ce ketchup, mais ce n'est pas garanti, parce que je manque relativement de temps. Alors à partir du moment où je vais commencer à coller ces petits morceaux de bois sur mes jambes arrière, sur mes back legs, je n'aurai plus le droit à l'erreur, c'est-à-dire que j'aurai à partir de ce moment-là une jambe droite et une jambe gauche, qui ne seront plus symétriques. Donc à moi de faire attention quand je vais commencer à faire mes entailles, ne pas me gourer de côté, parce que autrement je ne pourrais me retrouver que deux jambes gauches. Et là, ça serait un peu compliqué pour réaliser un rookie chair. Et comme je n'ai plus assez de bois pour faire une jambe arrière, ça m'embêterait d'aller en rechercher. Donc il faut que je fasse très très attention à bien respecter mes signes d'établissement que je vais faire incessamment sous peu, pour bien différencier ma jambe droite de ma jambe gauche. Alors je vous ai mis rapidement les jambes arrière sur les patins pour que vous puissiez comprendre un petit peu la démarche de Malouf. Alors c'est simple, les deux patins ont, comme vous pouvez le voir, un écartement par rapport à l'axe central de 8 degrés. Alors, ils s'écartent comme ça de 8 degrés. Alors, je ne connais pas encore l'espacement exact, donc c'est posé comme ça à l'arrache, à proxomère d'eau. Pareil pour forcément les pieds, enfin les jambes arrière, pardon. Donc tout à l'heure, je vous ai montré les petites cales de bois que j'ai réalisées. Ces cales de bois vont me servir à compenser l'inclinaison ici. J'ai 6 degrés dans ce sens-là. Donc, en coupant cette calme sur un gabarit spécial à 6 degrés, ça me permet de compenser ma verticalité. Ah, compliqué, hein ? Donc en fait, non, c'est simple, ce trait-là que vous voyez, enfin vous ne voyez pas, mais le trait qui est ici, sur le bord de ma baguette, compense mon inclinaison de 6 degrés. C'est-à-dire que ce trait-là se retrouve à la verticale. Donc, je vais pouvoir faire des assemblages parfaitement d'équerre pour ne pas avoir à me casser la tête sur un assemblage de biais sur l'assise. Je ne sais pas si je suis clair, mais je pense que vous aurez tous compris que le mec qui a fabriqué ça, enfin, le petit M. Malouf, là, le petit Sam Malouf, il devait être bien, il devait être sacrément bien tordu dans sa tête. En attendant, ces œuvres sont magnifiques. Donc, si vous avez des questions quant à ça, enfin, par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser, je vais essayer d'y répondre. Alors, donc, avant de coller mes petites cadres de bois, comme je vous ai montré, euh, il faut faire du débillardage. Alors, débillardage, normalement, ça s'applique plus sur un limon d'escalier et compagnie. Alors, je n'ai pas trouvé une mot autre, un synonyme ou quoi que ce soit pour tailler les parties que vous allez voir. Donc, je vais m'amuser à, déjà, en premier lieu, identifier mon pied gauche et mon pied droit. Donc, je vais choisir les plus beaux morceaux qui vont devoir rester. Donc, maintenant, je vais réaliser mon établissement. Alors, voici mon pied gauche et voici mon pied droit. À partir de maintenant, je n'ai plus le droit à l'erreur. Je vais devoir faire des usinages spécifiques, l'assemblage de ma louffe. Donc, si je prends mon pied gauche pour le droit et inversement, ça risque de poser un petit problème. Pour m'aider dans mes futurs usinages, je me suis tracé des traits. Alors, le trait que vous voyez ici et le trait que vous voyez ici, c'est la limite basse et la limite haute où va se trouver mon appui tête. Et au-dessus de ce trait-là, je me retrouve avec un autre trait en partie haute de 3 pouces. Ça va être la tête des jambes arrière, l'espèce de... Ça sera effilé, ça sera super joli. Normalement, si je ne me plante pas. Maintenant, je vais devoir, à l'aide de mon trusquin, tracer les parties que je vais devoir débillarder. Alors, débillarder, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça s'applique plus à un limon d'escalier, normalement, ou en joueur de connerie, là, en charpente. Donc, je vais devoir enlever de la matière sur ces parties-là. Alors, ce que je garde, c'est... Voilà. Ce que je garde, c'est cette partie-là, bien sûr. Et toute cette partie-là va dégager. Mais elle ne va pas dégager n'importe comment parce que là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Alors, ici, ça va faire une courbe. Voilà. J'insiste sur le trait. C'est du pif, là. Pour être grossier, je vais devoir faire une découpe comme ça. Moi, j'ai un reflet. Je ne sais pas si vous l'avez. Ça va déjà alléger ma structure, me faire sauter les défauts ici présents. Ici, il y a un beau défaut. C'est un éclat quand j'ai passé le pied à la défonceuse. Ça a arraché un petit peu de matière. Donc, ça va me permettre de l'éliminer. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on commence à regarder, quand on commence à tracer et à vouloir faire ces découpes, quelle partie on veut garder et quelle partie il faut que ça dégage. Enfin, il faut que ça parte. Donc, excusez-moi, c'est du langage un petit peu bizarre. Ça sera pareil de ce côté-là. je grossis mon trait volontairement. Voilà. Et toutes ces parties-là, sur une certaine distance, vont dégager. Avant de commencer, à couper mes jambes arrière, je vais contrôler la verticalité de ma lame. Il faut qu'elle soit parfaitement perpendiculaire par rapport à ma table, bien sûr. Donc là, c'est très bien. Pas de souci d'alignement. Il faut faire super attention à ce problème-là parce que si vous commencez à couper, ça risque de partir en sucette. Auquel cas, vous aurez mangé forcément, enfin forcément, vous avez une chance sur deux pour manger vos traits. donc je n'ai pas envie de prendre de risques. Je contrôle avant. Pas de couilles, pas d'embrouilles. Donc c'est parti. Maintenant, je n'ai plus le droit à l'erreur, mais alors plus du tout. Là, c'est ma dernière chance. Si je me gourre, c'est fini. D'ailleurs, si je me gourre, je ne continuerai pas le malouf. Je ne vais pas m'amuser à refaire des jambes arrière parce que d'une, je n'arrête pas la matière désirée et deux, ça m'aura complètement démoralisé. Donc, je passerai peut-être pour un peintre, mais au moins, je l'aurais tenté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, excusez-moi du terme, si ça ne correspond pas, rectifiez-moi, marquez-le-moi dans les commentaires de la vidéo, que je puisse adapter mon langage au bon terme. Donc, j'ai enlevé le surplus de matière qui m'aurait gêné, enfin, qui m'aurait gêné, qui aurait été dur à enlever avec le grinder. Alors, le grinder, je répète, c'est des fraises rotatives qu'on branche sur perceuse, sur flexibles, style Dremel et compagnie. Donc, maintenant que j'ai fait ça, bien sûr, j'ai fait sur les deux pieds, sur les deux jambes arrière. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir coller mes petites planchettes ici pour compenser, vous vous souvenez, ma verticalité. Maintenant, je vais m'attaquer au collage de cette petite pièce de bois. Il n'y a rien de sensationnel, il faut juste veiller à essayer de mettre le bois de façon à ce qu'il soit raccord avec les pieds, enfin, les jambes arrière. Sous-titrage ST' 501 Alors, pourquoi autant de serre-joints ? Pour que ça colle, tout simplement. Bon, je rigole. En fait, la partie-là, je vais vous l'expliquer, c'est la partie qui va faire la jonction entre les jambes arrière, les back legs et l'assise. Donc, plus ça sera serré, moins on verra le joint et parce que j'ai peur que s'il y a un endroit où ça doit casser, ça sera ici. Donc, comme je n'ai pas envie d'abîmer ce petit shell-oeuvre, enfin, ce futur petit shell-oeuvre, si ça en est un, parce que ce n'est pas encore garanti que ça en soit un, je préfère prendre des sécurités. Donc, 15 000 serre-joints sur un petit bout de bois qui mesure, allez, au bas mot, 12 par 8, ça ne bougera jamais. Donc, me voilà avec une jambe de faite. Je vais encoller la deuxième. Alors, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai pris toute la place sur l'établi, mais on va trouver une solution. Pour ceux qui seraient intéressés de savoir où je me fournis mes petits pinceaux, là, alors, c'est en Allemagne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Franchement, c'est top. C'est jetable. Vous pouvez le laver à l'intérieur, c'est une lamelle en caoutchouc. Vous pouvez la laver à l'eau chaude, c'est quand même mieux que les laver à l'eau froide. Ça fera disparaître toutes les traces de colle et quand ils sont vraiment usés, vous les mettez à la poubelle. Alors, ça existe en plusieurs largeurs. C'est pas cher et ça dépanne grandement. Alors, ça y est, les 24 heures de collage et de serrage sont passées. Maintenant, on peut démouler le cake. On va voir si ça jointe parfaitement. Si ça ne jointe pas parfaitement, ça ne jointera pas parfaitement. Donc, je ne vais pas commencer à m'amuser à décoller ce petit morceau de bois, à re-raboter et compagnie. Je n'ai franchement pas envie de me prendre trop la tête parce que je n'ai pas envie et je n'ai pas envie de perdre de temps parce que mine de rien, les heures passent, les heures passent, ça n'avance pas. Mais je m'en fous que les heures passent pas en fait. Moi, je ne suis pas un professionnel donc j'ai tout le temps. Peu importe le temps que ça prendra, je veux qu'il soit réussi et j'espère qu'il le sera. Donc, c'est parti, on démoule. On va voir ce que ça donne. Avec les sergents que j'ai mis dessus, à mon avis, ça devrait bien joindre partout. Alors, ce petit morceau de bois est collé. Il n'y a pas de désaffleur. Déjà, c'est une très bonne chose. Ici, il n'y a pas de jour. Ici non plus. En fait, il n'y a pas de jour nulle part. Donc, mon collage est réussi. Je vais pouvoir passer au décollage du deuxième, enfin, desserrage du deuxième morceau et après, vous verrez ce qui va se passer. Surprise ! Le deuxième collage est parfaitement réussi. Donc, les deux sont très bien. Ça serait bien passé. L'opération s'est très bien passée. Le patient va bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, les choses sérieuses, c'est ce qui me paraît un petit peu hard. Alors, pour usiner les parties qui vont suivre, je vais vous dire qu'on va se retrouver dans l'atelier d'un ami. Alors, pourquoi ? j'aime bien mes petites machines le mans, mais je trouve que pour un sillage de ultra haute précision, ça n'ira pas. Donc, je vais passer sur une machine qui fait rêver et qui va en faire rêver plus d'un. Moi, personnellement, elle me fait rêver. C'est... que je veux, que je pense avoir un jour, j'espère. C'est une machine magnifique. Julien, merci de m'accueillir bientôt dans ton atelier. Alors, je ne pense pas que Julien veuille apparaître devant la caméra. Je vais essayer de le convaincre, mais ça ne va pas être facile. Alors, vous avez vu comment j'ai réalisé une partie des jambes arrière, des back legs. Et bien, ça sera la fin de cette première partie sur ces back legs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Je n'ai pas envie de vous assassiner avec une vidéo d'une heure. Pour moi, déjà, 20 minutes, 25 minutes, c'est largement trop. Ce n'est pas possible. Donc, je préfère que vous ayez une deuxième partie et regardez pas ce dimanche-là, mais l'autre. Donc, un jour, comme ça, ou plus tard, parce que, en fait, j'ai commencé par les pieds, mais je n'aurais pas dû. Donc, vous allez certainement voir entre-temps d'autres parties du malouf se réaliser. C'est plus prudent pour moi parce que ces petites entailles-là qu'il faut faire là-dedans, je n'ai pas envie de les foirer. Comme je vous le disais, je n'aurais pas assez de matière pour refaire des pieds. Donc, je préfère assurer le coup et avoir un désassemblage parfait et repartir dans l'ordre de fabrication qui a été établi. dans la prochaine vidéo, vous n'allez certainement pas voir la fin de ces jambes-là. Donc, vous allez certainement voir l'assise du fauteuil. Une fois que j'aurai fait l'assise du fauteuil, ce sera vachement plus simple. Donc, j'espère que cette première partie sur ça vous aura plu. si vous avez des questions, des commentaires, des remarques positives ou négatives, comme d'habitude, vous les mettez dans les commentaires. Si ça vous a plu, partagez, un petit pouce bleu, faites ce que vous voulez. J'espère que vous aurez aimé au vu du nombre de commentaires que j'ai sous mes dernières vidéos, je pense que ça vous plaît. J'espère. On ne sait jamais. Donc, si ça vous plaît, faites le moi savoir et si vous avez envie d'en faire un, faites le moi savoir aussi. Ça pourrait être sympa de comparer nos résultats. On pourrait jouer au jeu de « Tiens, tu me la montres ? » « Ouais, c'est moi qui n'ai la plus grosse. » Non, je rigole. Si ça vous intéresse, feu patate, allez-y, lancez-vous. Il n'y a qu'en faisant qu'on peut apprendre et si on fait une boulette, on fait une boulette. C'est tout. Il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est que du bois et bien sûr, on prend notre temps. Allez, à bientôt les amis. Ciao, c'était Franck de Crayolignon. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.